Le développement commercial qui peut aussi avoir des répercussions positives sur la connaissance de notre passé. A Saverdun, le chantier de construction d'une grande surface a ainsi permis de découvrir des vestiges allant de l'Antiquité au Moyen-Âge. Des fouilles de sauvegarde sont donc en cours. Laurent Minsbach, Pascal Dussol. Le chantier du futur complexe commercial a déjà commencé juste à côté des fouilles. Il resta un mois aux archéologues de l'INRAP pour mettre au jour les vestiges du prioret Saint-Martin de Pays-Relade. Un édifice bénédictin, vraisemblablement rasé par les protestants en 1574. Il est chargé de récolter les dîmes, donc les impôts dus à l'abbaye de l'Ézate. Et donc on y trouvait des silos à graines, des grands creux dans lesquels on mettait les silos déposés par les paysans qui étaient imposables. Et étant donné que c'est un site religieux, on y trouve aussi un cimetière et on y trouve aussi quelques lambeaux d'habitation légères construites à bois et à torchis. Une telle diversité est courante en zone urbaine, beaucoup plus rare en campagne. Sans compter que certaines tombes remontent à l'Antiquité tardive, bien avant la construction du prioret. Important par sa taille, 12 000 m2, le chantier de fouilles de Saverdun intéresse donc les archéologues à bien des égards. Pour ce qui concerne la riège, il y a très peu de fouilles archéologiques de cette ampleur. Donc c'est déjà une zone qui est assez mal connue pour la période médiévale. Donc on va pouvoir combler certains vides archéologiques et on va savoir un peu comment les gens traitent leurs morts au Moyen-Âge dans cette partie de la région de Saverdun. Tous les éléments prélevés sur site seront minutieusement répertoriés puis stockés. En attendant une éventuelle exposition, le grand public est d'ores et déjà convié à une visite du chantier de fouilles ce samedi après-midi à Saverdun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !